Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, bienvenue sur Malikounafoni TV. Nous entamons Akai Adjongaga dans le cercle de Yelemani, une pharmacie qui abrite aussi une agence de transfert d'argent a été attaquée le 29 juin 2021 par quatre bandits armés. Selon le jurant de la pharmacie, une somme importante a été emportée par les brigands. Aussitôt informé, la gendarmerie s'est rendue sur place pour faire les constats et aussitôt une enquête est ouverte pour retrouver les malfrats. A Ségou, 110% c'est le taux de couverture vaccinale contre la poliomyélite dans la région de Ségou. Ces résultats ont été communiqués par les acteurs de la santé dans les huit districts sanitaires lors de l'atelier de restriction. Au cours de cette vaccination, tenue dans la semaine du 17 au 24 juin 2021, près de 934 000 enfants âgés de moins de 5 ans sur une prévision de 916 000 ont été vaccinés. A Sikasso, depuis mardi, les membres du conseil régional de Sikasso sont en session pour le budget additionnel. Selon les organisateurs, le budget 2021, qui était environ 18,900 milliards de francs CFA, passe désormais à environ 20 milliards, soit un fonds additionnel de l'ordre des 10 milliards. La session va durer cinq jours dans la région de Sikasso. Des Sikasso, nous faisons cap à Koro, où un jeune homme de village d'âme dans la commune de Bondo, cercle de Koro, est porté disparu hier dans son champ. Selon les habitants, il serait enlevé par des hommes armés non identifiés pour le moment. L'on ignore les causes de l'enlèvement, indique les mêmes sources. A présent, les actualités hors de nos frontières, introuvables depuis bientôt 4 ans. Le leader indépendantiste Biafrey Nambi Kounou a été arrêté le dimanche 27 juin 2021 dans des circonstances encore floues. S'il a été transféré au Nigeria, où il comparaît devant un tribunal depuis le mardi 29 juin, on ignore toujours le lieu où il a été retrouvé. Retour sur les traces de l'un des fugitifs les plus recherchés. Au Burkina, le président Rochmark Christian Caboret procède à un réménagement de son équipe. Chérif Si, qui était jusque-là, le ministre de la Défense quitte le gouvernement, ainsi que Ousseini Compaoré, le ministre de la Sécurité. Ils font les frais des dernières attaques assolants et contre une équipe de la police nationale le 21 juin 2021 dernier. Les populations avaient exprimé leur colère face à la récrudescence et la violence des attaques attribuées au groupe djihadiste. Ainsi, pour terminer, c'est à l'issue d'une audience qui a duré jusqu'au petit air du jeudi 1er juillet 2021. La cour militaire spéciale a condamné à 15 ans de prison le lieutenant Kelly Ondo ainsi que deux membres de la garde républicaine. Les trois hommes sont condamnés pour leur rôle dans la tentative de coup d'état de janvier 2019. Les avocats des prévenus annoncent déjà des pourvois en cassation. Ici, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malik Kounafouni. Merci. Merci.